Bonjour, dans cette vidéo, je vais montrer comment faire des vidéos quand on n'est pas inspiré du tout. Déjà, pourquoi faire des vidéos pour les publier sur YouTube ? Parce que sur YouTube, elles restent disponibles, trouvables dans le temps. Et avec les liens dans la description, on peut avoir du trafic passif et gratuit vers nos pages de capture e-mail. Le focus doit être sur la capture e-mail des gens. Chaque jour, il faut avoir de nouveaux abonnés. Mais si on pense à ça, à ce focus, eh bien, publier des vidéos sur YouTube, c'est le plus simple. Il faut en faire une par jour ou plusieurs par jour. Et quand on n'est pas inspiré ou qu'on veut de la qualité, etc., plein de raisons pour ne pas faire ces vidéos. Alors que c'est des raisons qui sont inventées. On dit juste qu'il faut publier des vidéos pour avoir la description et les liens vers la page de capture pour capturer les e-mails des gens. Donc voilà, Sanu, la Sina, on discutait de ça. Bon, il en fait, mais on sent qu'il cherche toujours à essayer de faire bien, de faire quelque chose. Non, il faut publier des vidéos. On peut en faire des biens aussi si on veut, mais avant tout, c'est publié et avec aucune règle au niveau qualité. Donc là, je dis qu'on n'est pas inspiré. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là, je lui ai dit qu'on va faire un concours. On publie au moins quelques vidéos, trois vidéos. Aujourd'hui, il y a celui qui gagne. Et puis moi, je m'en fous de ce genre. Je le fais quand même tout seul s'il ne veut pas le faire. Mais voilà, une idée de comment faire. C'est qu'on va sur parmoi.com, qui est le site des produits NTPE. En fait, qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo ? C'est prendre une page de vente d'un produit NTPE, la filmer, comme là je fais sur cet écran, et parler par-dessus. Donc ça va être ça les vidéos. Et puis après, pour le titre de la vidéo, il suffit de mettre le titre du produit. Et le contenu sera quoi ? Ça sera la page de vente, et la personne lira. Donc nous, on lira ça. On peut me dire, ouais, mais c'est nul. Mais oui, oui, et alors ? Ce n'est pas le problème. C'est nul comme vidéo, bien sûr, mais si tu ne veux pas la voir, personne ne te force. N'empêche qu'elle pourra être trouvée dans le temps, et ramener des abonnés. Donc si on pense à ça, est-ce que ça peut me rapporter des abonnés dans le futur ? Oui ou non ? Même un peu, et peut-être ? Oui ou non ? Ou oui ? Oui, ça peut, peut-être. Donc on peut le faire. Si la réponse était non de sûr, mais pas parce que, ouais, il n'y aura pas de visite. Non, non, parce que pour le final, il n'y a aucune possibilité d'avoir des nouveaux abonnés. Si la réponse est non, alors ok, ce n'est pas la peine de le faire. Mais si la réponse est peut-être oui, oui, il y a une possibilité, alors on peut le faire. Voilà, on n'est pas obligé, mais on peut le faire. À moins qu'on n'est pas obligé si on a quelque chose de mieux à faire. Tout ce qui est vraiment mieux ou plus sûr d'apporter des abonnés, ça remonte dans la liste, dans les priorités. Voilà, donc on va sur par mois, et on va dans le catalogue. Donc, alors, voilà, par exemple, on va prendre les produits rentables du catalogue, ok ? Et si je vais en faire trois de vidéos, je vais prendre les trois premières. Alors, pour mettre un peu de critères, je vais dire par exemple la commission, je voudrais qu'elle soit à plus de 50%. Je veux dire plus de 50 euros. Comme ça, voilà, si ça fait une vente sur le moment, ok. Et disons la note, plus de 5, comme ça, c'est quand même des produits qui se sont vendus un peu, qui ont un bon taux de commission. La note, c'est une note donnée par le club avec plusieurs critères. Donc au moins, ça remonte, elle est bon. Alors là, on a le... On voit promo. Après, il faut regarder un peu. Dans les meilleurs, on peut choisir trois. On n'est pas obligé de prendre les trois premiers non plus. Parce que là, le trading automatique, un, c'est la version promo, l'autre, c'est la version pas promo. Mais on peut faire une vidéo pour chacun, peu importe. Ou on peut en faire que pour la promo. Après, c'est freestyle, on fait ce qu'on veut. Donc déjà, celle-là de vidéo, ça sera ma première. Et après, je peux en faire deux autres ou même trois autres. Donc, on voit que plus de 50 euros, ben voilà, il y a le club à fiers sont faciles. Je peux en faire une autre sur ça, je m'en fous. Cash Mastery, c'est le produit de Sylvain Milon, le boss de un TPE. Voilà, c'est là. Alors, club à fiers sont faciles et Cash Mastery. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Formule YouTube. Ben si, c'est pour YouTube, voilà, c'est bon. Donc, on va dire, je vais en faire trois. Ça sera le club à fiers sont faciles, Cash Mastery et formule YouTube. Donc, comment faire pour en faire une ? Il suffit d'appuyer sur En savoir plus. Donc, je l'ouvre dans de nouvelles onglets. Là, j'ouvre les trois comme ça. Je les ferai à la suite de cette vidéo très facilement. Alors, la première, c'est le club à fiers sont faciles. Voilà, la vidéo, elle commencerait là. Elle commencera là. Ça sera, bienvenue, bonjour, on va voir le club à fiers sont faciles. Et je dis, tiens, des visiteurs deviennent clients. J'affiche mon lien publicitaire pour recevoir des visiteurs qualifiés et améliorer mon SEO. On peut essayer un an pour voir. Ce n'est pas un abonnement. La garantie, ça te fait rembourser pendant 30 jours. Et blablabla. Et on descend la page. Et quand on arrive à la fin, on dit au revoir. Et c'est la fin de la vidéo. On peut parler des prix. On n'est pas obligé de lire comme un robot. On peut partir dans des choses. Peu importe. La vidéo, du moment qu'elle dure quelques minutes, ça suffit. Et après, elle peut durer longtemps. Si on s'en porte, ce n'est pas grave. Parce que ce qui compte dans la vidéo, c'est parce qu'il y a une description. Et on a les liens vers notre page de capture dans la description. C'est ça qui compte. Rien d'autre dans la vidéo elle-même. Les gens, s'ils la voient et qu'ils ne sont pas contents, mais le job est déjà fait parce qu'ils la voient. Donc, ils sont venus. Alors, juste en bas, il y a la description. Donc, le job est fait. Qu'ils l'aiment ou pas, ce n'est pas grave. Bien sûr, s'ils l'aiment et qu'ils la partagent, ce serait le top. Mais pour ça, peut-être qu'il peut y en avoir une qui va faire ça. Mais il ne faut pas compter là-dessus. Et surtout, de dire « Ah non, elle ne va pas être comme ça. Donc, je ne fais rien aujourd'hui. Non. Pour faire plein. Et puis, un jour, on peut avoir une étincelle de génie et le faire. » Donc, voilà pour la première vidéo. La deuxième, pareil, il y a une page de vente. On lit un peu ça. Et puis, ça s'arrête. C'est fini. C'est bon. Et la dernière ? Alors, la dernière, cette page de vente, elle est vraiment limitée parce qu'il n'y a que ça. En fait, il nous a fait une page de vente, c'est une page de capture. Ça, c'est malin pour lui. Parce qu'il prend les e-mails des prospects que les affiliés lui envoient. Mais moi, je n'aime pas trop. Personne n'aime bien envoyer du trafic vers ça parce qu'il se prend les e-mails. Et ensuite, on ne sait pas ce qu'il fait avec. Dans la campagne e-mail, peut-être qu'il envoie directement vers son Paypal pour acheter la formule YouTube. Donc, on n'aura jamais la commission, évidemment, si les gens n'achètent pas de suite. Enfin, bon, voilà. Donc, celle-là, je pourrais… Allez, la formule YouTube, je ne la fais pas. Voilà, il faut les punir un peu, les gens. Donc, on peut chercher formation WordPress en vidéo, devenez naturopath certifié, challenge Libertad. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce sera la surprise. Enfin, peu importe tout ce temps. Cette vidéo est finie. Donc, je vais vous l'expliquer. On va sur Parmoins. On prend… Alors, ce qu'on peut faire, c'est ici mettre un mot pour avoir que des produits qui ont rapport avec ça. Parce qu'il y en a qui veulent avoir une niche. Donc, parler du business ou de l'affiliation. Voilà, on pourrait avoir que les produits d'affiliation qui ont une commission de plus de 50% et une note au-dessus de 5 et classé par rentabilité. On peut faire ça aussi avec un mot-clé, si on veut. Là, j'ai mis pour tout le catalogue. Donc, tous les produits font la compétition sans se baser sur leur sujet ou leur catégorie. Ok, bon, c'est tout pour cette vidéo. Un peu de musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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